Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons explorer une surate du Saint Coran qui a le pouvoir de nous apaiser et de nous soulager de nos angoisses et de notre stress. Il s'agit de la surate Adduha, la 93e surate du Coran. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des moments de stress, d'anxiété et même de dépression. Ces sentiments peuvent nous submerger et nous faire sentir seuls et désemparés. Mais en tant que musulmans, nous avons un refuge dans la parole d'Allah. Le Coran n'est pas seulement un livre de lois et d'histoire, mais aussi une source de réconfort et de guérison pour nos âmes tourmentées. La surate Adduha a été révélée à notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à un moment où il traversait une période de grande détresse. Il se sentait abandonné et déprimé, pensant qu'Allah l'avait peut-être délaissé. Cette surate est venue comme une lumière éclatante pour dissiper les ténèbres de ses inquiétudes et lui rappeler la miséricorde infinie d'Allah. En nous plongeant dans cette surate, nous allons découvrir comment Allah nous assure de sa présence et de son soutien constant, même dans les moments les plus sombres. Nous allons voir comment chaque verset de cette surate peut être une source de réconfort et de motivation pour nous tous. Alors, asseyez-vous confortablement, détendez-vous, et laissez-nous plonger ensemble dans les profondeurs apaisantes de la surate Adduha. Wadduha Allah commence cette surate en jurant par le matin éclatant. Le mot Adduha fait référence à la lumière du matin, après le lever du soleil mais avant midi, un moment de clarté et de tranquillité. Ce serment met en avant l'importance et la beauté du matin, un moment où la lumière commence à dissiper les ténèbres de la nuit, symbolisant un nouveau départ et l'espoir. Dans la vie de chaque être humain, il y a des moments de nuit où l'on se sent plongé dans l'obscurité du stress, de l'anxiété ou de la dépression. Ces moments peuvent sembler interminables et oppressants. Cependant, Allah nous rappelle que tout comme le matin suit inévitablement la nuit, nos périodes de difficulté sont également suivies par des moments de clarté et de soulagement. Le matin éclatant est un symbole de renouveau et de miséricorde divine, nous rappelant que chaque jour est une nouvelle opportunité de se rapprocher d'Allah et de trouver la paix intérieure. Wollayli idha sajjah Tout comme la nuit suit le jour, nos périodes de difficulté sont suivies par des moments de repos et de tranquillité. Allah nous rappelle que ces cycles sont naturels et font partie de sa sagesse divine. La tranquillité de la nuit nous invite également à la réflexion et à la prière, à un moment où le monde est silencieux et propice à la connexion spirituelle avec Allah. Une personne qui a travaillé dur toute la journée trouve du repos et du réconfort dans le silence de la nuit, se préparant pour un nouveau jour. Un musulman qui prie la nuit pendant les heures de tahajjud trouve une paix intérieure et un renouveau spirituel, se rapprochant d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit Cela montre que la nuit est également un moment spécial pour invoquer Allah et chercher ses bénédictions. Les versets 1 et 2 de la Surah Tadduha nous enseignent l'importance de la patience et de la foi dans les moments de difficulté. Ils nous rappellent que, tout comme le matin suit la nuit, les périodes de stress et de dépression seront suivies par des moments de clarté et de tranquillité. Allah utilise ses serments pour nous rassurer et nous donner de l'espoir, en nous montrant que sa miséricorde et son soutien sont toujours présents, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Ce verset apporte un réconfort immense. Allah rassure le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qu'il ne l'a ni abandonné ni détesté. Ce verset répond aux inquiétudes du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, durant une période où il n'avait pas reçu de révélation depuis un certain temps, ce qu'il avait plongé dans la tristesse et l'incertitude. Allah utilise ce verset pour apaiser non seulement le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, mais aussi tous les croyants qui peuvent ressentir des moments de désespoir et de solitude. Nous devons comprendre que les périodes de silence ou de difficulté ne signifient pas que nous sommes abandonnés par Allah. Ces moments peuvent être des tests de notre foi et de notre patience. Ce verset nous enseigne à maintenir notre confiance en Allah, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement des signes de sa présence ou de son aide. Pensez à une personne qui traverse une période de chômage. Elle peut se sentir abandonnée et inutile, mais ce verset lui rappelle que ces sentiments ne signifient pas qu'Allah l'a délaissée. Au contraire, c'est un moment pour renforcer sa foi et sa confiance en la sagesse divine. Un étudiant qui échoue à un examen important peut se sentir désespéré, mais ce verset lui rappelle que cet échec n'est pas un signe de dédain d'Allah, mais peut-être une opportunité de croissance et d'apprentissage. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Lorsque Allah aime un peuple, il l'éprouve ». Cela signifie que les épreuves ne sont pas un signe de dédain, mais plutôt une preuve de l'amour d'Allah, qui veut purifier et renforcer ses serviteurs. « Walla l'akhiratu khayrun lakaminal oulah » Allah rappelle que la vie de l'au-delà est bien meilleure et plus durable que cette vie éphémère. Ce verset offre une perspective à long terme et nous encourage à ne pas nous attacher excessivement aux difficultés de ce monde. Les croyants sont encouragés à se concentrer sur l'au-delà, où les récompenses et les joies sont infiniment supérieures à celles de ce monde. Ce verset nous rappelle que les épreuves de cette vie sont temporaires et insignifiantes, comparées aux bénédictions éternelles qui nous attendent dans l'au-delà. Il nous incite à vivre nos vies avec patience et persévérance, en gardant à l'esprit la promesse d'Allah d'une récompense infinie pour ceux qui restent fidèles et endurants. Un homme d'affaires qui fait face à des pertes financières peut se rappeler de ce verset pour comprendre que la véritable richesse est celle qu'il attend dans l'au-delà, et non les gains temporaires de ce monde. Une personne souffrant de maladie peut trouver du réconfort en se rappelant que cette souffrance est temporaire et que la récompense éternelle d'Allah dans l'au-delà est bien meilleure et plus gratifiante. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit Allah promet au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qu'il lui accordera de telles faveurs et bénédictions qu'il sera pleinement satisfait. Ce verset est une assurance divine que les bonnes actions et la patience seront récompensées généreusement par Allah. Ce verset est une source de motivation et de réconfort pour tous les croyants. Allah nous promet que nos efforts et notre patience ne seront jamais vains. Cette promesse divine nous incite à continuer à œuvrer dans le chemin d'Allah, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Elle renforce notre foi et notre confiance en la sagesse et la miséricorde d'Allah, nous assurant que notre bonheur ultime est assuré par sa générosité. Une mère qui passe des nuits blanches à s'occuper de ses enfants peut trouver du réconfort dans ce verset, sachant que ses sacrifices seront récompensés par Allah. Un étudiant qui travaille dur sans voir de résultats immédiats peut se rappeler de ce verset pour maintenir sa motivation et sa foi en la promesse divine de succès et de satisfaction. Les versets 3 à 5 de la Sourate Hadduha sont une source puissante de réconfort et de motivation. Ils nous rappellent la présence constante d'Allah, la supériorité de l'au-delà et la promesse divine de récompense et de satisfaction. Ces versets nous encouragent à maintenir notre foi et notre patience, même dans les moments de difficulté, en nous assurant que nos efforts ne sont jamais vains et que la miséricorde d'Allah est toujours à portée de main. Allah rappelle au prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qu'il l'a trouvé orphelin et qu'il l'a protégé et accueilli. Ce verset souligne la protection et le soin continu d'Allah envers ses serviteurs, même dans les situations les plus vulnérables. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est devenu orphelin de père avant sa naissance et a perdu sa mère à l'âge de 6 ans. Malgré ses difficultés, il a toujours été sous la protection et la bienveillance d'Allah. Allah a arrangé pour qu'il soit pris en charge par son grand-père puis par son oncle, assurant ainsi qu'il ne manque jamais de soutien familial. Ce verset rappelle aux croyants que, peu importe les difficultés ou les pertes qu'ils peuvent rencontrer, Allah veille toujours sur eux et leur apporte soutien et protection. Un enfant qui perd ses parents peut se sentir seul et vulnérable, mais ce verset lui rappelle qu'Allah est toujours là pour lui fournir soutien et protection. Une personne qui a perdu son emploi peut se sentir abandonnée, mais en se rappelant de ce verset, elle peut trouver réconfort en sachant qu'Allah a toujours un plan et qu'il veille sur elle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Moi et celui qui prend en charge un orphelin serons au paradis comme cela ». Et il a joint son index et son majeur. Cela montre l'importance et la récompense de prendre soin des orphelins, reflétant la miséricorde et le soin qu'Allah accorde à ceux qui sont dans le besoin. Allah rappelle au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qu'il l'a trouvé sans direction et qu'il l'a guidé. Ce verset fait référence à l'état du prophète avant la révélation, où il était à la recherche de la vérité et de la guidance divine. Avant de recevoir la révélation, le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, méditait souvent dans la grotte de Hira, cherchant la vérité et la guidance. Allah l'a choisi pour être le dernier messager, le guidant vers la vérité et lui donnant la mission de guider l'humanité. Ce verset rappelle aux croyants que, même lorsqu'ils se sentent perdus ou incertains, Allah est toujours là pour les guider vers le bon chemin. Une personne qui se sent perdue dans la vie, cherchant un but ou une direction, peut trouver du réconfort en ce verset, sachant qu'Allah est le meilleur guide. Un nouveau converti à l'islam, qui a trouvé la vérité après une longue recherche, peut se voir dans ce verset et être reconnaissant pour la guidance d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit Allah rappelle au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qu'il l'a trouvé dans le besoin et qu'il l'a enrichi. Ce verset fait référence à la situation matérielle du prophète avant et après qu'il ait reçu la révélation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a grandi dans des conditions modestes, mais Allah a pourvu à ses besoins à travers différents moyens. En particulier, son mariage avec Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, a non seulement enrichi sa vie émotionnellement et spirituellement, mais a également amélioré sa situation financière. Ce verset rappelle aux croyants qu'Allah est le pourvoyeur ultime, et qu'il peut transformer n'importe quelle situation de difficulté en prospérité. Une personne qui traverse des difficultés financières peut se rappeler de ce verset et avoir foi en la providence d'Allah, sachant qu'il peut enrichir et pourvoir à ses besoins de manière inattendue. Un entrepreneur qui commence avec peu de ressources peut se motiver par ce verset, en ayant confiance que ses efforts et sa foi seront récompensés par Allah. Les versets 6 à 8 de la Sourate Ad-Douha rappellent au prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et à tous les croyants les bénédictions et le soutien continu d'Allah. Ils montrent comment Allah prend soin de ses serviteurs à chaque étape de leur vie, en les protégeant, en les guidant et en pourvoyant à leurs besoins. Ces versets encouragent les croyants à se rappeler de la miséricorde d'Allah et à avoir foi en sa capacité à transformer leurs difficultés en bénédictions. Allah nous ordonne de ne pas maltraiter les orphelins. Ce verset met en avant l'importance de traiter les orphelins avec respect, compassion et gentillesse. Ce commandement est particulièrement pertinent dans la société arabe pré-islamique, où les orphelins étaient souvent négligés et maltraités. Allah, en rappelant au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qu'il était lui-même orphelin, souligne l'importance de prendre soin des orphelins et de leur fournir l'amour et le soutien dont ils ont besoin. Ce verset nous enseigne également l'empathie et la compassion. En prenant soin des orphelins, nous suivons l'exemple du prophète et démontrons notre gratitude envers Allah pour les bénédictions qu'il nous a accordées. Une famille qui prend un orphelin sous son aile, lui offrant un foyer chaleureux et une éducation, met en pratique ce verset. Une communauté qui organise des programmes de soutien pour les orphelins, assurant qu'ils ne sont pas négligés ou maltraités, reflète l'enseignement de ce verset. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Moi et celui qui prend en charge un orphelin serons au paradis comme cela. » Et il a joint son index et son majeur. Cela montre l'importance et la récompense de prendre soin des orphelins, reflétant la miséricorde et le soin qu'Allah accorde à ceux qui sont dans le besoin. Allah nous ordonne de ne pas repousser ou maltraiter ceux qui demandent de l'aide ou de la charité. Ce verset souligne l'importance de la générosité et de l'aide aux nécessiteux. Il est crucial de traiter les mendiants avec dignité et respect, reconnaissant leur humanité et leurs besoins. Les mendiants représentent ceux qui sont dans le besoin et qui n'ont d'autre choix que de demander de l'aide. En islam, la charité est une composante essentielle de la foi, et ce verset nous rappelle notre responsabilité envers les moins fortunés. Repousser un mendiant ou le traiter avec dureté va à l'encontre des enseignements de l'islam. Au lieu de cela, nous devrions faire preuve de compassion et de générosité en partageant ce que nous avons. Ce verset nous encourage également à pratiquer l'humilité et la gratitude. En aidant les autres, nous reconnaissons les bénédictions d'Allah et exprimons notre gratitude en les partageant. Offrir de la nourriture, des vêtements ou de l'argent à ceux qui demandent de l'aide, tout en les traitant avec respect et dignité. Mets en pratique ce verset. Une organisation caritative qui soutient les nécessiteux et les mendiants, en leur fournissant les ressources et le soutien nécessaire, reflète l'enseignement de ce verset. Allah nous exhorte à proclamer et à reconnaître les bienfaits qu'il nous a accordés. Ce verset met en avant l'importance de la gratitude et de la reconnaissance envers Allah pour ses bénédictions. En proclamant les bienfaits d'Allah, nous renforçons notre foi et encourageons les autres à reconnaître et à être reconnaissants pour les bénédictions dans leur propre vie. Reconnaître et proclamer les bienfaits d'Allah n'est pas seulement un acte de gratitude, mais aussi un moyen de renforcer notre foi et celle des autres. En partageant nos bénédictions, nous encourageons une culture de gratitude et de reconnaissance, où les gens sont plus conscients des bienfaits qu'ils reçoivent chaque jour. Ce verset nous rappelle également de ne pas prendre les bénédictions d'Allah pour acquises. En les proclamant, nous exprimons notre reconnaissance et notre dépendance envers Allah. Les versets 9 à 11 de la Sourate à Dhuha nous offrent des directives précieuses pour notre comportement social et spirituel. Ils nous exhortent à traiter les orphelins et les mendiants avec compassion et respect, reflétant ainsi la miséricorde d'Allah dans nos actions quotidiennes. Ils nous rappellent également l'importance de la gratitude, en nous encourageant à proclamer les bienfaits d'Allah et à être reconnaissants pour ses innombrables bénédictions. Frères et sœurs, la Sourate à Dhuha nous offre des leçons profondes et réconfortantes à travers ces versets. Elle commence par nous rappeler les cycles naturels de la vie, symbolisés par le matin éclatant et la nuit paisible. Ces images nous enseignent que les périodes de difficulté et de tranquillité sont temporaires et alternent inévitablement. Allah rassure ensuite le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en affirmant qu'il ne l'a ni abandonné, ni détesté. Ce rappel divin est une source de réconfort pour tous les croyants, leur rappelant qu'Allah est toujours présent, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Les versets suivants nous orientent vers l'au-delà, nous rappelant que la vie éternelle est bien meilleure et plus gratifiante que cette vie temporaire. Allah promet également de combler le prophète de ses faveurs, assurant que la satisfaction et la bénédiction divine sont garanties pour ceux qui restent fidèles et patients. Ensuite, les restes du verset nous offrent des directives précieuses pour notre comportement social et spirituel. Enfin, en rappelant les bénédictions passées, protection durant l'orphelinat, guidance dans l'égarement et provision dans la pauvreté, Allah nous encourage à avoir confiance en sa miséricorde et sa capacité à transformer nos vies pour le mieux. La Sourate Haddu'a est particulièrement pertinente pour ceux qui traversent des moments de stress, d'anxiété ou de dépression. Elle nous enseigne plusieurs points clés, patience et persévérance. Les difficultés sont temporaires et font partie du plan divin. En restant patient et persévérant, nous pouvons surmonter ces épreuves avec la conviction que le soulagement et la tranquillité suivront. Confiance en Allah Allah ne nous abandonne jamais. Même lorsque nous ne ressentons pas sa présence, il veille toujours sur nous et nous guide vers ce qui est mieux pour nous. Focus sur l'au-delà En gardant à l'esprit que la récompense ultime est dans l'au-delà, nous pouvons relativiser les difficultés de cette vie et maintenir notre foi et notre détermination. Gratitude pour les bénédictions passées En nous rappelant les moments où Allah nous a soutenus dans le passé, nous renforçons notre foi en sa miséricorde et en sa capacité à continuer à pourvoir à nos besoins. Compassion et gratitude en temps de difficultés Traitez les orphelins avec gentillesse, de ne pas repousser ceux qui demandent de l'aide et de proclamer les bienfaits de notre Seigneur, même dans les moments de difficultés. Il nous encourage à rester compatissants et reconnaissants, même dans les épreuves. Chers frères et sœurs, je vous encourage à réciter régulièrement la Sourate Hadduha, en particulier dans les moments de difficultés. Méditez sur ces versets et laissez la parole d'Allah apaiser votre cœur et votre esprit. Prenez le temps de prier et de demander à Allah de vous accorder la patience et la force pour surmonter vos épreuves. Utilisez les moments de tranquillité, comme les heures du matin éclatant et les nuits paisibles, pour renforcer votre connexion avec Allah. Partagez cette Sourate et ses enseignements avec vos proches et amis. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et de foi, en nous aidant mutuellement à traverser les moments difficiles. En conclusion, la Sourate Hadduha est un puissant rappel de la miséricorde et du soutien constant d'Allah. Elle nous encourage à rester fidèles et patients, en ayant toujours foi en la promesse divine de soulagement et de bénédiction. Que cette Sourate soit une source de réconfort et de motivation pour chacun de nous, nous guidant vers une vie de foi et de tranquillité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant, et de partager cette vidéo avec vos proches. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde la paix et la tranquillité. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sous-titrage ST' 501